On est de retour sur la carme, je suis avec Kiyoshima de FaZe Clan, 3ème français victorieux de la journée, donc ça c'est un bon bilan positif pour les français. Donc on est juste après sa game contre Flipside, si tu peux revenir deux trois mots dessus c'est allé assez facilement. Peut-être quand même sur Onuk, vous avez choisi une map qui pouvait peut-être surprendre en B1 sachant que Flipside avait quand même déjà pas mal joué dessus et avait pas mal gagné dessus, donc peut-être deux petits mots sur le veto aussi. Bon après on s'est préparé aussi sur Nook donc on savait un peu à quoi s'attendre, on savait que c'est une équipe vraiment énormément stratégique, donc le choix de Nook c'est même pas, je pense pas c'était un risque après, c'est même pas un risque parce qu'on l'a préparé à fond et juste le début du match qui était un peu shaky et après c'était, on avait le contrôle quoi, enfin le ressenti qu'on avait c'était qu'on avait le contrôle donc on n'a pas vraiment eu une frayeur ou quoi que ce soit, c'était smooth. Je vois que tu parles d'un anglais maintenant ! Sur la préparation donc Karigan est arrivé, vous avez vu vos résultats un peu remonter à la hauteur des espérances qu'on pourrait avoir de cette équipe et maintenant vous êtes un peu une équipe favorite donc est-ce que vous sentez ce changement de statut ? Vous êtes passé d'une équipe redoutable on va dire sur le papier alors que maintenant vous avez confirmé que vous étiez parmi les challengers au titre je pense ? On va dire à force de battre des équipes, les mêmes équipes en tournois etc, les gens considèrent un peu plus que tu peux les battre, si tu vois ce que je veux dire donc avant on était bon sur le papier et on faisait un upset ou deux et c'était c'était tout quoi. Maintenant avec Karigan ça a énormément changé, il a apporté de la structure et de la régularité, donc en gros on n'est pas vraiment, comment je peux dire ça, genre les gens nous reconnaissent un peu plus et savent qu'ils ont une petite frayeur quand ils jouent contre nous. Ok alors Karigan comme tu l'as dit est arrivé, il a donné plus de structure, c'est devenu bien sûr le grand leader de cette équipe, comment il cohabite avec Roban votre coach ? Je sais pas s'il garde le même rôle vraiment qu'avant ? Bon moi je sais pas du tout ce qu'ils font entre deux, en gros je sais qu'ils parlent énormément stratégie etc mais nous en gros les quatre autres on a décidé de rester en dehors de ça, tout ce qui est côté stratégique c'est lui et Roban et après nous on applique, juste il nous donne les infos, il nous dit ce qu'on doit faire, on apprend et après on applique, parce qu'on veut pas genre comment dire chambouler ses idées ou quoi que ce soit, donc en gros il a une personne et nous dans le même temps on pense pas au côté stratégique, on est focus et on lui fait totalement confiance. Une question bête mais comment, de quelle langue vous parlez entre vous ? Je suppose l'anglais, et est-ce que par exemple il y a deux danois, est-ce qu'ils parlent danois entre eux, comment ça se passe au niveau des langues dans l'équipe ? Tout le monde parle anglais, il y a vraiment certaines situations où par exemple les deux danois sont en dernier envie, il y a une petite phrase danoise qui part comme ça ils comprennent plus rapidement mais sinon c'est totalement anglais tout le temps. Ok alors on a vu que vous étiez en bootcamp je ne sais pas où ? Copenhagen. A Copenhagen ok, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez beaucoup joué ? On a joué énormément, en gros on faisait 10 à 11 heures de prac donc en équipe et plus de ça le jeu individuel. Alors on voit, moi j'ai un peu remarqué que tu traînais pas mal avec tes nouveaux teammates et que tu étais plus trop dans le groupe France. Et comment, quel est l'état de tes relations avec les autres joueurs français, par exemple les NV et les G2 qui sont par exemple à ce tournant ? Ouais ça va, il n'y a pas trop de conflits parce que quand j'ai l'occasion je leur parle ou dès qu'on est ensemble on parle. Comme là par exemple ce midi on était au Subway, j'étais avec Smith et Body par exemple. Donc c'est juste que j'ai pas vraiment l'occasion de les voir autant qu'avant. Mais non il n'y a pas de problème et s'il y a des français et que je veux aller dans le groupe, j'ai le droit on va dire. Et quel est ton regard un peu sur toutes ces rumeurs, sur une éventuelle nouvelle Dream Team ? Parce que je pense que tu as vu les infos, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Bah si ça se fait, je pense que c'est la meilleure équipe sur le papier en France. Tu ne peux pas faire mieux, les rôles sont bien, après c'est juste une question d'ego quoi. S'ils arrivent à cohabiter ensemble ou non. Alors dans ce majeur vous avez affronté les SK au deuxième tour, donc dès demain. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe ? Il y a Fox qui jouait avant chez FaZe et qui joue avec eux maintenant ? En gros, en plus je l'ai dit avant le tournoi, si on gagne ce match on va jouer contre SK. Mais comme je l'ai dit, si on veut être les meilleurs on doit battre les meilleurs et c'était les meilleurs avant. Sans Fox bien sûr, donc on ne sait pas ce qu'ils donnent avec Fox. On les appraque peut-être deux fois, c'était mitigé on va dire. Donc de toute façon on a peur de personne, on prend ce qu'il y a et on battra ce qui viendra. Est-ce que vous avez un objectif précis pour ce majeur ? Toi tu serais déçu à partir, enfin tu serais content on va dire ? Non c'est mieux, à partir de quand ? Si tu tombes en quart de finale est-ce que tu serais vraiment déçu ou tu dis quand même un quart de finale c'est un statut de légende ? Pareil pour les demi ? On va dire que le goal qu'on s'est mis c'est une demi-finale. On s'est dit demi-finale, vu la préparation qu'on a, on est très confiants, on a très bien joué, on a eu un très bon bootcamp. Donc pour nous la demi-finale est largement envisageable. Ok, je te remercie. Si tu as un dernier mot pour la communauté française à ce moment ? Ça fait plaisir que la communauté française soit toujours derrière moi, même si je ne joue plus dans une équipe française. Donc ouais, merci à tous ceux qui me soutiennent toujours. Tu restes quand même le meilleur espoir français d'aller plus loin dans cette compète. Donc je ne sais pas si tu as un petit sentiment de revanche là-dessus ? Non, on ne peut pas vraiment dire ça. Après on est français, peu importe l'équipe qui passera, on reste français et on supporte les français. C'est mignon. Merci à toi et on se revoit bientôt pour une autre interview.